Aphorisme spirituel par Archimandrite Sophronie Le monde ne connaît rien de plus grand que la vocation de chrétien. Mais plus le but est élevé, plus sa réalisation est difficile. Pour l'Église orthodoxe, le salut de l'homme est sa déification. Nous devons apprendre à vivre par la vie éternelle de Dieu lui-même. Qu'est-ce que la déification de l'homme? C'est vivre comme le Seigneur a vécu, assimiler les pensées et les sentiments du Christ, surtout dans les derniers moments de sa vie terrestre. Après la chute, l'homme est devenu une chambre de bataille entre Dieu et l'ennemi. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Que signifie cette dernière phrase du symbole de la foi? Nous ne pouvons supporter l'idée de la vie éternelle que si cette éternité entre déjà dans notre vie. Dieu n'a pas créé la mort. Si Dieu, comme le dit le Christ, est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux-ci ne sont pas morts. Pour Dieu, tous sont vivants. Comment pouvons-nous trouver notre voie? Selon l'Évangile, le Christ est notre voie. L'important, c'est la conscience que le Christ est Dieu. Celui qui l'aime sera éternellement près de lui, là où il est. Il n'y a pas de différence entre les commandements du Christ et la vie de Dieu lui-même. En demeurant dans ces commandements, nous devenons organiquement parés au Christ. Demeurez dans la prière, demeurez dans l'effort, passez une journée sans péché. Tout le reste sera donné par Dieu lui-même.